Messieurs, dames, voici la vérité sur le licenciement des jeux vidéo. C'est super simple, en fait. Comme vous le savez, dernièrement, bien, Xbox a récemment fermé les studios de Arkane, ceux qui ont fait Redfall, et aussi les studios pour Hi-Fi Rush et toutes sortes de choses. La vérité, c'est quoi? Il n'y a pas une conspiration derrière les licenciements ou ces choses-là. Non! On dirait que vous avez tous perdu la mémoire sur les événements qui se sont produits. Vous vous souvenez où on était il y a à peu près deux ans de ça? Est-ce que vous vous rappelez que la Terre au complet a arrêté? Vous le savez, ça m'a impacté moi, ça a impacté tout le monde, ça a impacté ma famille, des amis, etc., et vous-même. OK? Ça nous a tous affectés. Durant ces événements où la Terre a arrêté de tourner et toutes ces conneries-là, bien, les compagnies en jeux vidéo ont commencé à recruter en masse les compagnies parce qu'on pensait qu'à long terme, on allait rester là. On pensait tous qu'on allait travailler de la maison et que la vie allait être comme ça à jamais. Je te jure, les gens ont tellement été fous, ils sont allés acheter du papier de toilette, il n'y en avait plus dans les magasins. Les gens étaient fous. Tout le monde. Tout le monde était fou. Surtout dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, les compagnies renvoient tout le monde? Les studios, les développeurs, les solides, les restructurations. C'est normal. Ils ont trop dépensé d'argent pendant les deux années où la Terre s'est arrêtée. Ils ont mal calculé leurs choses. Et aujourd'hui, bien, tout le monde en paye le prix. Donc, ce n'est pas juste Microsoft, Sony, Activision, etc., toutes les grosses compagnies. Non, c'est quelque chose de normal. On savait tous que ça allait arriver du jour au lendemain. C'était normal. C'est à cause de ça. Ils ont mal calculé les choses. Ce n'est pas à cause de l'intelligence artificielle qui est arrivée, qui va remplacer tout le monde non plus. Bien que, oui, dans certaines choses, ils vont les remplacer. Par exemple, Ubisoft utilise maintenant des technologies avec l'intelligence artificielle pour scénariser leurs jeux et ce genre de conneries-là. Là, on a vu aussi les dernières avancées époustouflantes d'auprès de Google ou d'autres compagnies qui sont capables de générer des vidéos en temps réel qui ont l'air plus vraies que nature. Oui, l'intelligence artificielle a pris de l'avant et plus poussé qu'il y a cinq ans. Oui. Est-ce que ça va remplacer tout le monde? Non. C'est impossible. On ne peut pas. La touche humaine va toujours rester importante dans le monde des jeux vidéo. OK? La majeure raison pour tout ce bordel-là, de tout le monde qui se fait renvoyer en ce moment, c'est à cause d'une mauvaise gestion de budget ou de trop grandes dépenses. C'est la seule raison. OK? Il n'y en a pas d'autre que ça, messieurs, dames. Donc, suite à ça, cette section de la vidéo s'adresse à toi, Julien Chiez. Parce que tu as dit des choses dans ta dernière vidéo que je ne suis pas vraiment d'accord. Et surtout pour un petit monsieur comme toi, je ne sais pas tu as quel âge, mais tu es bien préservé. Ton visage est bien préservé. Je pense que tu as 45, quelque chose comme ça. Tu es dans les jeux vidéo, l'actualité, depuis presque 30 ans, mon chum. 30 ans. Ça fait longtemps. Tabarnak, OK, que tu es là-dedans. Et toi, dans ta dernière vidéo, tu dis, Microsoft, ils font des milliards et milliards de dollars. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas aider les développeurs, etc.? Les grosses corporations, ce n'est pas une charité. Tu sais-tu ça? Tu es 30 ans dans l'industrie des jeux vidéo, tu ne sais pas encore. Les grosses boîtes, ils s'en fichent de tout le monde. Tu ne savais pas encore. Ils ne dirigent pas une charité. Ils gagnent des milliards de dollars, oui. Mais ils s'en fichent des développeurs. On le sait. Tout le monde le sait dans l'industrie. Si tu as des amis qui sont développeurs, eux-mêmes, ils vont te le dire. Ils vont te dire, on est maltraités constamment. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des unions qui se forment en Europe. Il y a des unions qui se forment au Canada. Partout dans le monde, ils cherchent à être syndiqués pour se protéger face aux grosses corporations. Donc, pour les gens qui ne savent pas exactement comment fonctionne une corporation, et je pense que Julien, toi non plus, tu ne le sais pas, je vais te dire comment ça fonctionne une corporation. On va prendre l'exemple de Microsoft. Microsoft est une grosse compagnie. Elle est à la tête de la pyramide. En dessous de cette grosse corporation, tu as des sous-entités. Prenons toujours Microsoft. Qu'est-ce que Microsoft fait? Technologie, des contrats avec le gouvernement américain, les jeux vidéo, le marketing. OK, maintenant, vous avez compris c'est quoi? Les sous-entités. Parmi ces sous-entités-là, il y a des budgets qui sont versés à ces entités. OK, voici 100 millions de dollars pour l'année, 100 millions de dollars pour toi. Des fois, des départements auront plus de budget, etc. Ça ne veut pas dire parce qu'une grosse corporation fait des milliards de dollars qui vont tout déverser dans les jeux vidéo. Oh, on est où, là? Relax, mon chum, là. C'est pas comme ça que ça marche la vie, là. Est-ce que ça fait trop longtemps que tu es dans le game, Julien, que tu as oublié comment l'industrie fonctionne parce que ça ne marche pas comme ça du tout, du tout, là? Le problème avec les corporations, OK, et les studios qui sont impactés. Les studios sont rattachés à ces grosses corporations-là. Microsoft, Sony, pour ne nommer que ceux-là. Après ça, tu as Electronic Arts, tu en as plein. Ces compagnies-là sont des publieurs, slash éditeurs, OK? C'est eux qui vont déverser le budget du marketing, le budget pour les jeux physiques, toutes ces conneries-là. C'est eux qui s'occupent de cette gestion-là. Tandis que les petits développeurs ou développeurs, eux, vont gérer l'aspect du jeu, OK? Généralement, comment ça marche dans le game aujourd'hui? Parce qu'il faut croire que personne ne sait dans l'industrie. Il y a plein de monde que j'entends parler sur YouTube qui disent « Ouais, on connaît les choses. » Vous ne savez rien, bro. Voici comment ça fonctionne. C'est comme au cinéma, c'est comme les livres, c'est comme n'importe quoi. Tu signes généralement un contrat pour un jeu. Tu fais un jeu. Est-ce qu'il a un succès? Oui, on peut en faire un deuxième, on renouvele le contrat. C'est comme ça que ça fonctionne, OK? Parfois, oui, les studios, ils vont signer des contrats de trois jeux, par exemple. Pendant X nombre d'années, ils doivent absolument délivrer trois jeux à Microsoft, Sony ou n'importe quelle autre compagnie. OK? On a mis les choses au clair par rapport à ça. Est-ce que ça justifie le renvoi de tout ce qui se passe? Non! Je ne suis pas d'accord, moi, avec ça non plus. Je trouve que, oui, Microsoft ont mal géré les choses. Ou Sony, ou Take-Two, ou toutes les grosses boîtes en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Je trouve ça déplorable que les développeurs perdent leur emploi. Mais c'est la réalité des choses. On ne peut rien y faire, ni vous, ni moi. On ne peut rien y faire parce que c'est les grosses corporations avec les petits messieurs à cravate et les chemises blanches qui dirigent ces choses-là. Si c'était juste de moi, je donnerais un travail à tous les développeurs parce que c'est primordial, les jeux pour moi. J'aime les jeux vidéo dans toutes ses formes, OK? Mais la réalité, c'est que c'est une business. Une business, c'est quoi? C'est de l'argent. Tout se résume à de l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais pour eux, Microsoft, quand ils voient ça, quand ils voient leur budget, puis comment ils dépensent leur argent, ils ne pensent pas en fonction de l'être humain. Ça n'a jamais été comme ça. Tout le monde se fiche de l'être humain, que ce soit une banque, que ce soit Google, que ce soit n'importe quelle compagnie. On s'en fiche tant qu'on fait de l'argent. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas nouveau, là. Donc, on va parler plus en détail. Pourquoi les jeux AAA ne fonctionnent plus de nos jours? On voit les Warner Bros qui, malgré l'échec et le flop total de Suicide Squad, Kill the Justice League, qui se sont décidés quand même, on va aller dans les jeux type services en ligne, etc. Même on voit Sony maintenant avec Helldivers 2. qui vont vers les jeux de services en ligne. Pourquoi les jeux AAA sont délaissés maintenant? Il faut comprendre cet aspect-là aussi dans la business. C'est tout à fait normal. Les jeux AAA de nos jours, messieurs, dames, ne sont plus profitables aux compagnies. Les compagnies ne font plus d'argent avec les jeux AAA. Le meilleur exemple là-dedans, GTA V. GTA V a été profitable pour Take-Two et Rockstar. Mais ce n'est pas le jeu lui-même avec l'histoire qu'on connaît. Ce fut GTA Online. GTA Online a rapporté à peu près 5 milliards. Si ce n'est pas dans les milliards de dollars, je n'ai pas le chiffre exact sous mes yeux. Mais ça a rapporté beaucoup d'argent. Et GTA Online, c'est quoi? Un jeu de type services en ligne. Depuis le succès de GTA V, toutes les compagnies veulent foncer droite là-dessus. Et c'est normal parce qu'ils gagnent de l'argent. C'est des compagnies, c'est des corporations. Ils veulent de l'argent. Ils s'en fichent de nous. Vous et moi, ils s'en fichent de nous. Ils ne veulent pas nous donner des bons jeux excellents. Il y en a. Il y en a des fois. Attention là. Il y en a des fois qui veulent prendre soin de nous. On a des God of War. On a des Alan Wake. On a des Baldur's Gate, etc. Il y en a qui veulent prendre soin de nous. Mais ce n'est pas les corporations, c'est les développeurs. Les développeurs veulent toujours prendre soin de nous. Il n'y a jamais un développeur qui se lève un matin et dit « Moi, je vais faire plus d'argent. Je vais arnaquer tous les gamers. » Il y en a zéro. Aucun. Nada. Niet. Zéro. Il n'y a aucun développeur que son but premier, c'est de faire du cash. Son but premier, c'est de faire un jeu que tout le monde va aimer. Malheureusement, pour les petits développeurs, comme ce soit Larian Studios ou d'autres développeurs connus, malheureusement, pour se faire connaître, il faut qu'ils se mettent en partenariat avec des grosses corporations. Et à la fin de la journée, les grosses corporations, ils veulent faire de l'argent. Ils vont faire de l'argent comment? Des skins. Ils vont rajouter des DLC, du jeu en ligne pour vendre des skins, des conneries comme ça. Ils vont toujours trouver un moyen d'arnaquer, nous, les joueurs. Mais ce n'est pas les développeurs qu'il faut pointer du doigt. Ce n'est jamais de leur foutue faute. Alors, comprenez bien ça. Les corporations ne sont pas nos amis, n'ont jamais été nos amis, mais en même temps, c'est une business. Et il faut que vous regardiez ça d'un point de vue business. Ce ne sont pas nos amis, ni Microsoft, ni Sony, ni personne. C'est une business qui gère beaucoup d'argent. Et leur but premier, c'est de vous prendre votre argent. OK? Donc, maintenant, vous vous dites, si les grosses compagnies ne sont pas là pour nous, mais qui est là pour nous? Qui va nous sauver? Les développeurs indépendants. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je le dis depuis le début, depuis mes premières Gaming News, depuis mes premières vidéos, moi, je supporte toujours et à fond, plus que n'importe qui, les développeurs indépendants. C'est de eux qu'il faut acheter. C'est eux qu'il faut supporter. C'est eux qu'il faut encourager parce que c'est les seuls dans ce foutu business, dans l'industrie des jeux vidéo, qui veulent prendre soin de nous avec leur créativité, leur nouveauté et toutes ces choses-là. Et depuis 2023, on est dans l'âge d'or, messieurs, dames. Et je ne sais pas si vous saviez, mais oui, on est dans l'âge d'or des meilleurs jeux indépendants au monde. Je n'ai pas vu depuis un bon moment autant de bons jeux faits par des petits développeurs qui sortent année après année après année et qui sont super bons. 11-Bit Studios, on a eu Mint Rocket avec Dave the Diver et on a eu toutes sortes d'autres jeux. Et c'est tous des jeux indépendants. Ils ne sont pas rattachés à des grosses corporations, ce qui fait qu'ils peuvent produire des bons jeux. Parce qu'ils n'ont pas les petits messieurs en cravate. Hein? Les petits messieurs en cravate qui disent « Il faut faire beaucoup plus d'argent, alors s'il te plaît, arnaque tout le monde. » Ils n'ont pas, eux, derrière leur cul. Tu comprends-tu? Ils n'ont pas cette pression-là des petits messieurs là en haut, les CEOs et tout qui veulent faire plein d'argent. Ils n'ont pas cette pression-là. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont aller avec des publieurs slash éditeurs qui ne vont pas les arnaquer. On pense à Manor Lords. Manor Lords, qui est un gros succès actuellement, qui est allé avec un petit éditeur slash publieur. Et ils n'ont pas arnaqué personne. Ce fut développé par un seul mec, man. Et il a eu tout le soutien de l'éditeur slash publieur. Donc, c'est eux qu'il faut supporter, messieurs et dames. Arrêtez avec les corporations. Je ne dis pas non plus arrêtez d'acheter tous les jeux. Je ne suis pas là pour mener une révolution. On scanne. Je suis là pour vous dire ce que je pense par rapport à ça. C'est juste qu'il faut faire gaffe aux compagnies. Et on l'a vu dernièrement avec Helldivers 2. On l'a vu quand ils voulaient implémenter les comptes PSN, etc. On a vu la force des gamers dans la communauté du monde entier. Dès que PlayStation ont voulu implémenter absolument, obligatoirement les comptes PSN pour bloquer les joueurs PC, c'est qui qui a fixé toute la merde? C'est nous! On a fixé toute la merde! C'est grâce à nous. On a du pouvoir. Ne pensez pas que c'est les grosses corporations qui vont finir par diriger tout ce qu'on veut jouer ou quoi que ce soit décidé pour nous. On a le pouvoir. On a juste à se mettre ensemble, se soutenir ensemble, aller sur Reddit, aller sur tous les forums possibles, et on peut mener une vraie révolution quand quelque chose ne nous plaît pas. Vous comprenez? L'ultime vérité dans ma vidéo, c'est pas nécessairement à cause des deux ans que la Terre a arrêté de tourner que les compagnies ont décidé forcément de foutre tout le monde dehors. La vraie vérité, messieurs, dames, je vais vous la montrer sous peu et ça va vous choquer. J'en ai déjà parlé dans mes Gaming News, mais j'étais un peu petit et je suis toujours petit actuellement, mais j'en ai déjà parlé et c'est là que toutes les compagnies s'en vont parce que, écoutez, il faut que vous comprenez, toutes les compagnies sont des grosses corporations, ok? Et je les ai déjà nommées, on ne va pas les renommer, mais tous sont des grosses corporations et se tiennent à chaque année dans des conférences, dans des trucs d'analystes, de business, d'investisseurs, des conneries comme ça et que beaucoup de Youtubers ne mentionnent jamais. Moi, j'en suis un des seuls, je pense, si vous en avez d'autres, dites-le moi, mais je le dis tout le temps, je regarde où va l'argent. Si tu veux savoir où on s'en va dans l'avenir, follow the money. Suis l'argent où elle va. Et c'est ce que j'ai fait, messieurs, dames. Et voici où est-ce qu'on s'en va d'ici 2030 et voici également où toutes les grosses corporations veulent aller chercher leur argent. Et non, ce n'est pas dans les jeux triple A, messieurs, dames. Vous allez voir où va l'argent. Donc, voici un article qui a été écrit par Aaron Hastell qui est sorti le 11 mars 2024 et c'est une nouvelle très importante que beaucoup ont raté ou qui n'était pas au courant et ça s'intitule « L'expertise en matière de jeux mobiles est un incontournable car ce secteur devrait générer 195 milliards de dollars d'ici 2030, messieurs, dames. L'industrie des jeux mobiles a généré 124 milliards de dollars de revenus en 2023 et devrait générer 195 milliards de dollars d'ici 2030. Quand on parle de jeux mobiles, on parle de quoi exactement, messieurs, dames, bien c'est très simple. Cela sera principalement dû à l'eSport mobile, aux jeux en nuage, donc le cloud gaming et aux capacités matérielles de plus en plus compétitives des appareils mobiles. L'iPhone 15 d'Apple est déjà capable d'exécuter des jeux de qualité console et les jeux mobiles à gros budget sont plus susceptibles d'attirer plus d'éditeurs et de joueurs. Donc, messieurs, dames, j'en viens un peu à ce que je disais précédemment dans ma vidéo que les jeux AAA ne sont plus profitables pour les grosses compagnies. Tout le monde a un mobile maintenant, un téléphone, peu importe, de plus en plus joue aux jeux mobiles. Particulièrement en Chine, c'est là-bas où est-ce qu'il se trouve la plus grosse industrie des gens qui jouent avec leur téléphone et de plus en plus, ça arrive en Europe, en Amérique du Nord et c'est déjà le cas actuellement. C'est très profitable pour les compagnies de vous vendre des conneries là-dessus, des skins ou des cochonneries. Moi, je ne joue pas aux jeux mobiles, je suis contre cette idée-là parce que ça brise les jeux. Ce n'est pas ça que je veux jouer moi. Je n'ai pas envie de toujours être branché sur mon téléphone en train de jouer à des conneries et ces choses-là. Si vous le faites, tant mieux pour vous, mais vous faites partie du problème quand même, je suis désolé parce que si vous payez pour des conneries dans vos jeux mobiles, oui, vous faites partie du problème. Je suis désolé parce que toutes les compagnies veulent faire du fric et c'est sur téléphone qu'ils vont se faire le plus de fric possible. OK? Et c'est une réalité qui arrive et qui s'en vient de plus en plus d'ici 20, 30. Donc, j'ai un autre article à vous montrer et celui-là, ça se peut que vous allez être dégoûtés. Vous allez voir quelque chose qui est la vraie vérité, messieurs, dames. Vous allez comprendre. Messieurs, dames, comme je vous avais parlé dans ma vidéo, il y a des rapports qui sortent, il y a des analyses qui sont faits à chaque année à travers des conférences, des conneries comme ça où les grosses compagnies se rassemblent ensemble pour discuter de l'avenir du secteur des jeux vidéo et toutes ces choses-là. Puis, c'est pas juste les jeux vidéo. On parle de plein de choses dans le monde, mais dans ce que c'est pour cette vidéo-là, comme c'est les jeux vidéo, on va parler juste de ça. Donc, il y a un rapport qui a été émis par Global Data où est-ce qu'il y avait des joueurs clés qui se sont réunis et ils ont discuté entre eux sur quel est l'avenir dans le marché des jeux vidéo. Et c'est très simple, messieurs, dames. Tout est écrit ici. Il y a une présentation. Regardez. Le marché des jeux sur mobile est déjà plus important que les marchés des jeux sur console et sur PC réunis. Imaginez. Ce n'est plus profitable les jeux PC ni les jeux sur console. Le rapport, il est là. C'est écrit à la première ligne. La maturité croissante du streaming soutenue par la 5G du cloud gaming et de l'eSport mobile combinée au fait que les plateformes mobiles sont proches de la parité technologique avec les PC et les consoles signifie que la plupart des joueurs adopteront le jeu mobile dans les prochaines années. Le rapport de veille thématique sur les jeux mobiles fournit un aperçu du thème des jeux mobiles et identifie les principales tendances qui auront un impact sur la croissance du thème au cours des 12 à 24 prochains mois. Et là, après ça, on a toutes sortes de trucs pour le rapport. Regardez. Ils nous donnent des exemples. Juste par exemple, l'eSport mobile connaîtra un essor spectaculaire au cours des 3 prochaines années. Les jeux gratuits tels que PUBG Mobile, Clash Royale, Vainglory Arena of Valor, je ne connais pas ce jeu-là. En tout cas, Honor Kings en Chine, Garina Free Fire, Mobile Legends, Bang Bang. Je n'en ai aucune idée c'est quoi ces jeux-là sont le fer de lance de la révolution de l'eSport mobile. L'eSport mobile deviendra également populaire à mesure que le développement des puces rendra les smartphones plus rapides et plus puissants. Vous voulez quoi de plus, messieurs, dames? Vous voulez quoi de plus? C'est un rapport qui dit où est-ce qu'on s'en va dans les jeux vidéo. Tout le monde veut aller dans le mobile. Et si vous ne me croyez pas encore plus, attends, j'ai d'autres preuves, mon gars. Moi, j'ai des reçus dans la vie. Regardez, tous ceux qui sont dans le rapport et qui ont participé à cette analyse sur le futur des jeux vidéo, le rapport contient toutes ces compagnies. On a Google, même Alibaba, il est là-dedans, bro. Tout le monde, il est là. Akamai, Tokita, Amazon, Apple, Asus, Epic Games, Electronic Arts, on a Huawei, on a qui? IBM. Là, vous vous dites, ouais, mais ce n'est pas des compagnies de jeux vidéo. Attends, on a Crafton, on a qui d'autre? On a même McDonald's, merde, on a McDonald's, ils vont se lancer dans les jeux mobiles, tabarnak. On est rendus loin, les gars, là. Je vous ai dit, on est loin, là. On a Microsoft, on a Monogame, on a Roblox, Square Enix, Sony, bref, vous l'aurez compris, Ubisoft, on a tout le monde, Tencent, on a toutes les grosses compagnies, Walt Disney, etc., on a toutes les grosses compagnies qui veulent se lancer à fond dans les jeux mobiles, messieurs-dames, c'est que les grosses corporations veulent faire du fric et ils n'en font plus avec les jeux triple A. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est malheureux, je suis fâché par rapport aux développeurs, force à eux, mais vous savez quelle est la solution ultime pour les développeurs et quelle chance que ça peut leur donner de créer leur propre studio de jeux indépendants. Les développeurs vont se réunir ensemble, messieurs-dames. Là, plus que jamais, ils vont être syndiqués dans les prochaines années pour se protéger eux-mêmes. Ils vont créer des studios indépendants et c'est là qu'ils pourront vraiment faire leur créativité, développer des excellents jeux sans avoir des grosses corporations derrière eux. Donc, tout le monde, vous voyez les studios fermés comme étant quelque chose de négatif. Moi, je le vois de la manière positive parce que, comme je vous ai dit, ils vont tous se réunir, ils vont créer des excellents studios et il y en a plein qui l'ont fait. Je pense aux anciens développeurs de BioWare, des anciens développeurs de chez Ubisoft. On a plein d'excellents studios dans le monde qui ne sont pas rattachés à Microsoft, Xbox, Sony, Activision. Nommez-les. On en a plein. Et c'est grâce à ça, en les foutant dehors, en brisant leur contrat, que là, ils sont véritablement libres de faire ce qu'ils veulent et de nous faire surtout des excellents jeux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas ça négativement parce que les corporations, de toute façon, ils n'en ont jamais rien eu à foutre des gamers et pourquoi ils auraient quelque chose à foutre des développeurs qui conçoivent des jeux que nous aimons. Ils s'en fichent. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous explique et j'espère aussi, Julien, que ça t'expliquera comment l'industrie des jeux vidéo fonctionne parce que je pense que tu ne sais pas encore après 30 ans de carrière, ce qui est assez bizarre selon moi. Mais bref, j'espère que je vous aurais aidé tout le monde à mieux comprendre comment l'industrie fonctionne et si vous avez des questions ou des commentaires parce que peut-être que je vais recevoir forcément des commentaires négatifs, écrivez dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Restez dans le respect dans les commentaires si vous êtes contre ce que j'ai dit. Dites-le avec clarté et précisez ce que vous êtes contre ou précisez ce que vous êtes pour également. Est-ce que vous trouvez que j'ai raison ou pas? Dites-le, mais avec respect. On est des êtres humains, on est capable de parler comme des êtres humains. OK? Donc voilà, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace!